Bonjour à tous, avant de commencer, quelques éclaircissements sur la miniature de cette vidéo. Ma miniature ne reflète absolument pas ma pensée, d'ailleurs le sujet de l'effondrement ne m'est pas du tout ridicule. Et c'est précisément parce que je ne le trouve pas ridicule que j'ai voulu porter la contre-argumentation qui va suivre à votre connaissance. Alors j'ai mis à absolu M. Piero San Giorgio et M. Jean Covici sur la miniature, pas parce que je pense qu'ils sont stupides, au contraire, j'aime bien les écouter de temps en temps. J'ai sali leur image sur la miniature pour attirer l'œil de leurs fans, parce que leurs fans, c'est précisément ceux qui peuvent être concernés ou intéressés par ce que j'ai à dire. Alors je ne vais pas essayer de démontrer que l'effondrement est impossible, quel que soit le type d'effondrement que vous mettez derrière ce mot. Je ne vais pas essayer de démontrer que c'est impossible parce que je ne suis pas Madame Irma, je ne suis pas voyant, voyante. Et puis de toute façon, il n'y a pas vraiment de manière de démontrer l'impossibilité ou la possibilité d'un effondrement, notamment parce que par exemple Piero San Giorgio tient des propos du genre « Ah oui, mais si ce n'est pas dans deux ans, ça sera dans cinq ans, dans dix ans, dans vingt ans, cinquante ans ». Donc à partir de ce moment où la chose n'est pas fixée dans le temps, elle ne peut être ni démontrée ni invalidée. À la place de démontrer l'impossibilité de l'effondrement, je vais plutôt réagir, rebondir sur des arguments trouvés, notamment chez M. Jean Covici, parce que j'aime bien l'écouter parler, et parce que je pense que certains des arguments de M. Jean Covici sont repris pour justifier l'aspect raisonnable d'un effondrement. D'ailleurs, j'en profite pour dire, pour rappeler sportivement, que M. Jean Covici n'a jamais publié le moindre article scientifique examiné par des référents. Je dis ça parce que je n'ai trouvé M. Jean Covici nulle part dans Google Scholar. Donc je me demande bien ce que M. Jean Covici peut savoir de la recherche scientifique en pratique. Donc je ne nie pas l'intelligence de M. Jean Covici, mais je voulais faire cette petite piqûre de rappel des faits. Dans sa vidéo du 27 septembre 2020, intitulée « Jean-Marc Jean Covici et Didier Hollot entre parenthèses ENGIE, débat sur la transition énergétique du 15 septembre 2020 », M. Jean Covici, à 6 minutes 19 secondes, nous parle des ordres de grandeur. Il ajoute que pour reconnaître une bonne ou une mauvaise idée, il faut faire une règle de 3. Je vous ai mis le lien vers ce moment précis dans la description sur la vidéo. Allez écouter ce passage, s'il vous plaît. Voici un premier argument qui me pousse à ne pas craindre un effondrement. Ce que M. Jean Covici appelle « règle de 3 », c'est ce qu'on peut appeler aussi la proportionnalité. Et bien justement, faisons un produit en croix. La théorie de la relativité générale a été publiée en 1916. La théorie de la relativité générale, c'est une mise à jour de la compréhension par les humains de la force d'attraction gravitationnelle. Depuis 1916, malgré ces efforts, toute l'humanité tout entière n'a pas trouvé de description plus précise de la force d'attraction gravitationnelle. Par contre, nous savons que notre vision de la force d'attraction gravitationnelle est encore imparfaite, notamment parce qu'elle ne colle pas du tout avec ce que nous observons à l'échelle des particules, ce qu'on appelle la mécanique quantique. Donc, nous savons en 2020, à l'heure où j'écris ces mots, que notre compréhension de la force d'attraction gravitationnelle est encore incomplète. Quel rapport avec l'effondrement allez-vous me dire ? Voyez-vous de quoi je vous parle quand je vous désigne les batteries de démarrage des voitures et de tous les véhicules à moteur à combustion de manière générale ? La première fois que nous avons appliqué la théorie de la relativité générale pour comprendre comment fonctionnent nos propres batteries au plomb, c'était en 2011. Dans la description, vous trouverez les références précises de cet article et pour ceux que ça intéresse, je vous l'ai même traduit et je l'ai même lu, cet article scientifique, de l'anglais vers le français, vous pourrez donc même l'écouter. Je vous ai mis les liens dans la description sur la vidéo. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je viens de vous dire. Je viens de vous dire que l'humanité a attendu 94 ans avant d'appliquer son meilleur modèle de compréhension de la force d'attraction gravitationnelle à ce qui est probablement la technologie d'accumulateur d'énergie la plus répandue au monde. 94 années à attendre comme des gros faisans qu'une équipe de physiciens suffisamment bons en informatique utilise des logiciels déjà existants pour répondre à la question pourquoi et comment fonctionnent nos batteries au plomb. Donc, faites tous les produits en croix que vous voulez dans tous les sens. Amusez-vous à faire les calculs de coefficients de proportionnalité qui vous arrange un siècle pour appliquer un modèle aux batteries les plus utiles ? Et attention, avec ça se pose la question des matériaux que nous utilisons dans nos batteries et qui sont complètement inutiles. Et oui, parce que mieux comprendre nos batteries, cela peut tout à fait, presque du jour au lendemain, changer complètement le poids des batteries, l'énergie et les ressources nécessaires à leur fabrication, l'énergie et les ressources nécessaires à leur réparation, l'énergie et les ressources nécessaires à leur recyclage, etc. Si je suis la logique de M. Jancovici, cet exemple nous montre que nous avons des marges de progression immenses qui ne nécessitent pas forcément de gros moyens matériels en plus. Ce n'était même pas une expérience qui a nécessité de gros matériels scientifiques. Donc, quand M. Jancovici ou M. Piero San Giorgio parlent de la raréfaction des métaux, de cette bombe à retardement que serait la compétition sur Terre entre pays pour les constituants de nos batteries, gardez à l'esprit que M. Jancovici et Piero San Giorgio sont très ignorants, comme nous tous, des sciences physiques et de l'état pratique de la recherche scientifique. Et s'il vous plaît, que personne n'aille insulter ces messieurs, déjà parce que la plupart d'entre nous, et moi le premier, emploiera mieux son temps en le dépensant à comprendre la théorie de la relativité générale, plutôt qu'en allant diffamer des inconnus sur les réseaux sociaux. Et surtout, 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 je fais cette vidéo pour rassurer les jeunes qui ont parfois du mal à trouver la motivation pour faire des études. Dites, s'il vous plaît, aux enfants, ce que je viens de dire, la Terre a besoin d'ingénieurs, de techniciens, de scientifiques qui travaillent ensemble, et la science, c'est pas très compliqué, il suffit parfois d'appliquer bêtement des découvertes scientifiques d'il y a plus d'un siècle à des objets de la vie de tous les jours. Et si vous me permettez la boutade suivante, le plus dur dans la recherche scientifique, ce ne sont pas les lois de la physique, le plus dur, c'est d'arriver à faire travailler des humains ensemble sur un même sujet. Et voilà maintenant un deuxième argument qui me pousse à ne pas craindre un effondrement. Les économies d'énergie, d'argent, de temps, que permettent les inventions et les innovations scientifiques, échappent aux produits en croix. Ce sont plutôt des économies qui suivent des échelles logarithmiques ou exponentielles. Et personnellement, je vois encore là un indice que M. Jancovici connaît mal la réalité de l'innovation et de l'invention scientifique. Si vous avez apprécié ma tentative de proposer des arguments constructifs et solides au milieu de la débandade et du harcèlement médiatique sur les réseaux sociaux au sujet de l'effondrement, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez discuter de science, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Et le rectangle, c'est la playlist de toutes mes lectures d'articles scientifiques en français. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube.